Avec le crowdfunding, tu peux gagner entre 8 et 10% de rendement par an. C'est 3 à 4 fois plus que le livret A. C'est plus également que le rendement moyen observé en bourse qui est entre 5 et 6% par an. Le crowdfunding est un support d'investissement très intéressant. Mais pour atteindre ce rendement, tu dois comprendre son fonctionnement et approfondir tes connaissances sur le sujet. C'est ce qu'on va voir ensemble et je t'explique comment faire juste après ça. Bonjour à toi et bienvenue sur Investir & Business, le programme qui t'aide à générer des revenus passifs par l'investissement et par le business en ligne automatisé. Et dans cette vidéo, il sera question d'investissement puisque nous allons parler du crowdfunding et nous allons voir comment tirer le meilleur parti de cet investissement. Comment fonctionne le crowdfunding ? Comment booster tes rendements ? Quels sont les risques et comment les éviter ? Quelle plateforme utiliser en priorité et comment débuter ? Comment choisir les projets sur lesquels prêter ? Comment optimiser la fiscalité ? Comment gagner plusieurs centaines d'euros de bonus grâce aux plateformes ? C'est pour répondre à toutes ces questions et à bien d'autres encore qu'Investir & Business a créé le programme Crowdfunding Investisseur pour lequel tu trouveras le lien direct sous la vidéo dans la description. Pour tout savoir, pour tout comprendre de A à Z sur le crowdfunding et te donner les meilleures chances de réussir tes investissements. Parce qu'on va pas se mentir, si tu te lances sans avoir les bases, tu risques de perdre de l'argent au lieu d'en gagner ce qui serait dommage. Car je le rappelle, le crowdfunding comme tout autre investissement financier présente des risques de perte en capital. Ça vaut pour la bourse, ça vaut pour les crypto-monnaies, ça vaut aussi pour le crowdfunding. Donc c'est pas compliqué de comprendre que si tu sautes à pieds joints dans le grand bain sans savoir nager, tu prends le risque de ne pas remonter à la surface. Le problème, c'est que autant il y a des quantités astronomiques de formations disponibles sur le web pour la bourse, autant pour le crowdfunding, c'est le désert. Du coup, les investisseurs novices pourraient se dire que s'il n'y a pas de formation qui existe, c'est parce que le crowdfunding est sans danger et donc qu'ils peuvent y aller sans masque et sans tuba. Sauf que non, c'est juste qu'il y a une carence énorme de formation sur le crowdfunding qui est un support d'investissement récent. Mais cette carence n'enlève rien au risque que vous prenez si vous débutez sans avoir au moins les bases. C'est pour cette raison que j'ai décidé de créer la formation crowdfunding investisseurs pour amener sur un plateau toutes les connaissances possibles pour les nouveaux investisseurs et pour ceux qui souhaitent se perfectionner. L'avantage principal de cette formation, c'est qu'elle est complète et approfondie et qu'elle apporte d'un seul coup toutes les informations utiles. Tu n'as plus besoin d'aller chercher à droite, à gauche pour récolter telle ou telle information, pour répondre à telle ou telle question. Tout est là. D'ailleurs, tu peux faire le test, tu peux essayer d'aller chercher des informations sur le crowdfunding, sur le web ou dans des vidéos sur YouTube. Tu vas trouver des bribes par-ci, des morceaux par-là. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a que des fragments d'informations disséminés à droite et à gauche et que pour toutes les rassembler, ça va te prendre un temps fou. Et quand tu auras enfin tout rassemblé, tu te rendras compte que les questions ne sont pas traitées en profondeur. Jamais tu n'obtiendras le niveau de contenu qu'il y a dans crowdfunding investisseurs pour une raison qui est très simple, c'est qu'à date, ça n'existe pas. Pour prendre par exemple la fiscalité du crowdfunding, j'ai beau chercher sur le web, il n'existe pas de contenu aussi fourni, aussi approfondi que celui qu'on propose dans crowdfunding investisseur. Même sur les sites du gouvernement, il n'y a pas autant de détails sur la fiscalité du crowdfunding. Nous, on t'explique tous les cas de figure en détail et on te donne tous les moyens légaux d'optimiser ta fiscalité sur le crowdfunding. Alors la fiscalité, c'est un exemple, mais c'est pour te dire à quel point on va en profondeur, on explore tout, chaque sujet en détail. En tout, la formation contient plus de 4 heures de vidéos, une quinzaine de leçons pour répondre à toutes les questions essentielles du crowdfunding. Ça va peut-être te paraître prétentieux, mais je suis sincère en te disant ça, il n'existe pas à ce jour et à ma connaissance de formation aussi complète et détaillée sur le crowdfunding. C'est pour ça que je suis très fier de te parler de crowdfunding investisseur qui propose un contenu de grande qualité et qui met en plus à ta disposition en bonus et gratuitement un petit programme de gestion de tes investissements très simple à utiliser. Ce petit logiciel te permet de tenir à jour tes investissements. A chaque fois que tu signes un prêt, tu le notes dans le logiciel et celui-ci te calcule automatiquement tout un tas de données. Combien tu as déjà gagné ces derniers mois ? Combien tu vas gagner dans les prochains mois et les prochaines années en fonction des prêts que tu as déjà signés ? Quel est le montant total investi ? Quel est ton rendement moyen ? Et plein d'autres données utiles pour savoir où tu en es dans tes investissements. Si tu veux tout savoir sur le contenu de la formation, tu peux cliquer sur le lien que je te laisse dans la description sous cette vidéo. Si tu as des questions, tu peux bien entendu nous laisser un message en commentaire. On y répondra avec grand plaisir. Dès que tu finalises ton inscription, tu as un accès immédiat et illimité à ton espace apprenant et tu peux commencer immédiatement à apprendre. Alors tu te demandes peut-être encore si cette formation est de qualité, si investir et business est digne de confiance. Si ça peut te rassurer, sache que à titre personnel, j'utilise le crowdfunding dans mes investissements depuis 2017. J'ai déjà utilisé une vingtaine de plateformes pour signer mes prêts. J'ai fait des centaines de prêts, donc j'ai eu le temps de me perfectionner. D'ailleurs, je vais te montrer tout de suite des captures de mes comptes pour te montrer que je ne pipote pas et qu'il est tout à fait possible d'atteindre des rendements de 8 à 10% par an avec le crowdfunding. Parce que j'entends parfois des commentaires d'investisseurs peu expérimentés, parfois même aussi d'influenceurs ou de confrères à moi qui disent qu'ils arrêtent le crowdfunding parce qu'ils n'ont pas réussi à gagner de l'argent avec. Mon avis, ce n'est pas que le crowdfunding ne marche pas, c'est que ces gens-là ne sont pas suffisamment formés et compétents. Parce que c'est comme si quelqu'un qui perd en bourse vient te dire « la bourse, c'est nul ». Ben non, en fait, la bourse, ce n'est pas nul, c'est toi qui es nul. C'est juste toi qui n'es pas assez performant, qui n'es pas assez formé, qui n'as pas compris comment faire pour gagner ou pour gagner plus. Et ce n'est pas parce que toi, tu n'y arrives pas que le support est pété, parce que sinon, comment tu expliques que d'autres y arrivent ? Donc perso, je vais être transparent pour te montrer que c'est possible. Et attention, je ne dis pas que c'est garanti ou que c'est facile, je dis que quand on s'en donne les moyens, c'est possible. Sur la plateforme bien prêtée que j'ai pas mal utilisée ces derniers temps, mon rendement moyen est de 11,92% brut par an. Je te montre aussi Prétup, qui est une des premières plateformes que j'ai utilisées à mes débuts en crowdfunding. Rendement moyen, 9,41% par an. Une autre plateforme que j'utilise pour le crowdfunding immobilier cette fois-ci, Clubfunding, rendement moyen, 9,91% par an. Et je pourrais t'en montrer encore d'autres comme ça, mais donc tu vois qu'atteindre 8 à 10% par an avec le crowdfunding, c'est possible. Encore une fois, je ne dis pas que c'est garanti ou que c'est facile, je ne dis pas que le crowdfunding est une science exacte. Mais je dis que si tu t'en donnes les moyens, c'est possible d'atteindre ces rendements. Et si tu te formes, si tu te donnes la peine de comprendre les finesses de ce support d'investissement, tu auras bien plus de chances d'y arriver. En réalité, tu verras quand tu auras rejoint la formation que ce n'est pas si sorcier que ça, à partir du moment où tu comprends bien comment ça fonctionne et quelles sont les bonnes pratiques. Donc si tu veux nous rejoindre, tu cliques sur le lien sous cette vidéo. Nous, on te garde une place au chaud. Je te dis à très vite sur Crowdfunding Investisseur et sur Investir et Business pour de nouvelles vidéos. – Sous-titrage Société Radio-Canada